Bonjour mes petites paillettes, on en parle de ces produits dingues pour l'automne. Oui, ça y est, l'automne est là. Franchement, je ne l'ai pas vu passer. Pour moi, c'était... C'est arrivé tellement rapidement. Truc de fou. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que bientôt aussi, je vais vous parler de mes favoris pour cet hiver. Il fait très froid. L'automne, c'est clairement la période où j'adore sortir tous ces produits-là, en fait, qui sont dans des teintes chaudes, dorées, prunes, violines, marronnées, tu vois, mais vraiment chaudes, comme la couleur des feuilles, en fait, finalement, quand elles tombent des arbres. Je trouve ça tellement beau. Et voilà, j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui, ces types de produits, en fait, qui sont vraiment trop beaux. C'est une de mes périodes préférées dans l'année, justement pour ça. Au niveau des palettes, alors la Unpowering, déjà, de chez Huda Beauty, celle-là, je la trouve trop canon. C'est d'ailleurs grâce à vous que j'avais acheté cette palette. Vous m'aviez influencée. Mais je ne regrette pas du tout. Quand on voit, enfin, quand je vois vraiment les couleurs de cette palette, c'est totalement l'automne que je vois là-dedans, en fait. Et j'adore. J'aime trop. On a des dorés vraiment intenses, des couleurs qui sont chaudes, hyper bien pigmentées, qui viennent apporter... Alors, on peut mettre autant du pétant, genre un doré, on va te voir à 300 km, ou avoir quelque chose de beaucoup plus discret sur les yeux. J'aime trop cette palette. Je la trouve trop canon. En plus, j'aime bien le fait qu'il y ait différentes textures à l'intérieur, qu'il y ait des fards vraiment pailletés, tout en finesse. On a même un fard qui a reflet le Gorjous, juste là. Et le Visionary aussi, comme il y a deux teintes à l'intérieur, c'est un peu mélangé ensemble. On a des teintes vraiment marronnées, prunes. Bref, tu as compris, j'adore cette palette et elle est canon. Une maintenant de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Rose Metal. Alors, cette palette, je crois que c'est vraiment à cette période de l'année que je l'utilise le plus sain, parce que sinon, à d'autres périodes, c'est vrai que j'ai tendance à moins l'utiliser quand même. Là, on va retrouver des teintes chaudes, des teintes vraiment spécifiques, un petit peu avec du khaki à l'intérieur, du vert. On a aussi du prune. Enfin, je la trouve vraiment diverse au niveau de l'harmonie des couleurs. Alors, même si c'est vrai que comme ça, premier abord, on peut se dire, bon, les teintes, elles se ressemblent quand même pas mal. C'est quoi ? C'est du marronné et du khaki vert et tout ? Bon, non, pas du tout. On a vraiment une diversité des fards, comme je vous ai expliqué juste avant. On a aussi, juste ici, ce fard qui est bronze. Magnifique. J'aime trop cette couleur. Je trouve qu'on a certains fards, comme celui-là notamment, où c'est un prune avec des paillettes dorées dedans, qui est vraiment magnifique aussi, qui est tout en finesse et tout. J'adore, j'adore aussi celui-là qui est tellement bien pigmenté, le Evently. Enfin bref, Evently, pardon. J'adore aussi celle-là. La Love Fest de chez Huda Beauty. Là, c'est une palette que je trouve trop belle aussi parce qu'à l'intérieur, on a des prunes, des marronnés et des orangés. Et c'est assez atypique, tu dirais, quand même comme palette. C'est vrai qu'au niveau de cette harmonie-là, c'est pas une harmonie qu'on va trouver de partout, assez régulièrement et tout. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Surtout, moi, ce que j'adore, c'est déjà le fait qu'il y ait ces petits orangés et tout parce que ça me challenge un petit peu quand je fais mon make-up. Et en même temps, ces violets qui sont vraiment trop beaux prunes un petit peu, toujours dans le même esprit, quoi. J'adore. En même temps, c'est une petite palette, donc ça me permet de ne pas trop me prendre la tête, en fait, quand j'ai envie d'aller vite. Une palette également iconique pour moi, pour cette période de l'année, si jamais vous aimez les produits luxe, la Mothership Midnight Sun. Je la trouve parfaite, cette palette, pour cette période-là de l'année. Elle est vraiment sublime. On a de tout, clairement, à l'intérieur, de tout, du couleur médium, moyen, foncé, avec, encore une fois, cette diversité de couleurs. Et au niveau des fards, là, on a vraiment des fards, donc celui-là, surtout, scintillant à paillettes, celui-là également, et deux fards un petit peu plus discrets, mais quand même super bien pigmentés et tellement beaux. Je la trouve vraiment canon, cette palette. J'adore, j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y ait un kaki dedans que j'utilise très souvent. Enfin, bref, c'est une de mes palettes préférées. Une marque que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la marque Cosmic Brushes et la Neutral. La Neutral aussi, je la trouve trop belle. Encore une fois, on a ses nudes, c'est kaki. C'est ce fard ici, duochrome, avec un bronze et du vert dedans. Enfin, c'est vraiment canon. C'est une palette, comme ça, on peut se dire. En fait, c'est une palette vachement classique et tout, mais en fait, non, parce que c'est vraiment les lumineux qui font toute la différence dans cette palette, parce qu'ils envoient du lourd, ils sont pailletés, ils sont très scintillants. Ils sont vraiment bien pigmentés également. C'est des fards, quand même, on va voir qu'on les a appliqués sur les yeux. Ils ne sont pas discrets, ils sont voyants. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous proposer des palettes plus discrètes dans cette vidéo-là. En plus, au niveau des fards en eux-mêmes, on a de la diversité, une harmonisation dans le sens où il y a des fards qui sont médiums en intensité et foncés, ce qui permet d'avoir des looks et de pouvoir bien travailler ces looks, de pouvoir avoir des looks en profondeur et de pouvoir bien les travailler. Ou sinon, si on a envie aussi de faire quelque chose d'assez simple, avec une couleur et un fard très pailleté, par exemple, sur les yeux, bien pigmentés. Voilà, ça peut être aussi une palette assez facile d'utilisation. On ne se prend pas trop la tête aussi avec celle-là, comme on peut faire aussi des looks bien travaillés, comme je vous ai expliqué juste avant. Une palette, cette fois, beaucoup plus discrète malgré tout, mais néanmoins avec des fards qui sont bien travaillés. Et à l'intérieur, des fards intéressants, je trouve, c'est la I Need a Warm Palette de chez Natasha Denona. Au niveau de cette palette, c'est des fards chauds, des fards pour faire des looks glam, chauds. Je vais la voir clairement comme ça, cette palette. C'est... Alors, au niveau de la pigmentation, on a quelque chose d'intense également. On a des fards qui sont faciles à venir travailler. On a des fards qui sont travaillés. On a des fards qui sont vraiment lumineux, tout en étant discrets et chauds. Et d'autres qui vont apporter beaucoup plus de paillettes, plus d'intensité. Là, cette palette, elle est parfaite pour faire des looks un petit peu nude, glam pour l'automne. Voilà. Et je vais la sortir parce que je la trouve absolument canon. Ce fard-là, il est magnifique. Il est kaki marronné avec des paillettes. Enfin, c'est une tuerie. Et au niveau des mattes, c'est... Qu'est-ce que c'est facile à venir utiliser ? Même celui-là, je l'adore parce que c'est un matte un petit peu crémeux, vraiment intense. Et en même temps, facile à venir mettre sur la paupière et facile à venir dégrader. Ce qui n'est pas toujours le cas pour ce genre, en fait, de fard-là. La color shifter de chez Sephora, de la gamme Strange Botanical. Et j'aime beaucoup spécifiquement cette palette. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. On a des fards d'automne. On a du rouge. Ce que, franchement, ce que j'ai pas beaucoup dans ma collection. Un rouge intense. On a ce fard-là, magnifique aussi, à reflet, qui est hyper fin sur la paupière. Un petit peu rouge et bleu. Enfin, j'adore ce fard. J'aime trop cette palette parce que c'est vraiment une harmonie que je n'ai pas du tout dans ma collection. En plus, c'est une palette avec pas beaucoup de fards à l'intérieur. Même si c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise non plus de façon quotidienne. J'aime bien, quand j'ai pas envie de me casser la tête, à chercher quel fard je vais venir utiliser aujourd'hui. Voilà. Je la trouve très qualitative. On a ce petit fard aussi marronné avec des paillettes argentées à l'intérieur. Elle est trop belle. Et en plus, petit prix. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une harmonie au niveau des fards. On va retrouver le fard clair, médium, foncé. Voilà. Et en plus de ça, un fard absolument sublime. J'adore ce genre de palette. Et celle-là, plus spécifiquement pour cette période. Chez Kiko, il y en a une de palette que j'aime d'amour. C'est la Gold Reflection Sun Mirage Eyeshadow Palette en teinte numéro 01. Voilà. Toujours pareil. Des teintes vraiment chaudes. Cette fois, dans cette palette, la particularité, c'est qu'on va avoir un rosé. Un rosé lumineux, un petit peu ensoleillé. En fait, j'ai hésité à la mettre dans cette vidéo, cette palette. Et puis après, je me suis dit, en fait, oui, c'est une palette totalement pour la saison. On a des fards, là, par contre, qui sont vraiment pailletés au niveau des lumineux, des paillettes dorées, des paillettes vraiment voyantes. C'est vraiment trop beau. J'adore. Et on a une harmonie autour de ces fards chauds, des roses et des marronnés. Voilà. C'est ce qui fait sa petite différence par rapport aux palettes aussi que je vous ai montrées juste avant. Et c'est ce qui fait que j'aime trop celle. Voilà. Elle est magnifique et je la kiffe. En fait, c'est vraiment les fards lumineux que j'aime énormément dans cette palette. Parce qu'ils sont vraiment intenses, bien opaques, bien pigmentés, avec des paillettes, des scintillements, de la lumière. Enfin, c'est une tuerie, cette palette. La petite palette de chez Makeup by Mario, la Glam Quad Bronze Glam, que je vous ai parlé. Je vous en ai parlé, d'ailleurs, de cette palette dans ma précédente vidéo sur mes produits favoris, en fait, de ces derniers temps. Parce que je suis en train de tester plein de produits. Je vous la mettrai là si jamais ça vous intéresse. Bref, cette palette, je l'adore parce que déjà, on a des fards qui sont trop magnifiques, lumineux. On a un fard, spécifiquement ce kaki-là, qui est intense, lumineux. Et en même temps, avec des grosses paillettes en forme de losange. Enfin, c'est magnifique. En fait, ces paillettes sont kaki, un petit peu plus claires que ce que le fard naît déjà. Et je trouve que c'est vraiment trop beau. On a aussi ces deux fards lumineux que je trouve tellement intéressants. Un plus clair et un plus foncé. Avec tous les deux dedans, des micro paillettes à l'intérieur qu'on ne voit presque pas pour rajouter, en fait, une dose, une intensité supplémentaire au niveau de la lumière. Et ce fard mat, je l'adore. Je le trouve trop beau. Déjà, j'aime beaucoup la couleur. Et le fait qu'il soit tout doux, bien pigmenté, il est facile à venir utiliser. Par contre, il faut faire attention parce qu'il est tellement bien pigmenté que ça peut vite faire too much, quoi. Donc, sur les yeux, il faut vraiment y aller tout doucement. Et quand même, à un prix accessible, je trouve, parce qu'on a des fards de chez Makeup by Mario qui sont vraiment hyper intéressants et de très bonne qualité. Une autre palette de chez Natasha Denona. Oui, j'adore, Natasha, la bronze palette. Et je pense que c'est une palette qui est vraiment faite pour cette période de l'année parce qu'on va retrouver des bronzes à l'intérieur, comme son nom l'indique forcément. Mais je la trouve vraiment sublime. On a des bronzes qui sont différents les uns des autres. On a des fards aussi foncés pour venir accentuer nos looks. Donc, je trouve que c'est des fards qui, personnellement, me mettent vraiment en valeur, mettent en valeur aussi les yeux qui sont marrons et les yeux verts. Ça va vous faire ressortir la couleur de vos yeux, clairement. C'est une palette que je vous recommande parce qu'elle est très qualitative. Vous avez des fards à l'intérieur, surtout au niveau des fards lumineux, avec des paillettes également, avec des différentes teintes de bronze. Et je la trouve très intéressante pour cette période de l'année. Moi, j'aime trop parce qu'encore une fois, c'est une palette. Je crois que c'est la seule palette que j'ai dans ma collection qui fait autant ressortir la couleur noisette que j'ai, la couleur de mes yeux. Parce qu'en fait, moi, j'ai des yeux marrons avec un petit peu de vert à l'intérieur. Donc, c'est vrai que le fait de mettre cette palette-là, enfin ces fards-là sur mes yeux, ça fait vraiment ressortir le côté vert. Donc, mes yeux ont l'air beaucoup plus clairs quand j'utilise ces teintes-là. Et c'est pour ça que je l'adore. On va finir avec Natasha Denona et après, on passera à une autre marque. C'est la Golden Palette. Et celle-là aussi, je la trouve hyper intéressante pour cette période. Parce qu'on a des fards qui sont dorés, nude, gold en fait, encore une fois. Mais en même temps, c'est des fards qui ne sont pas trop chargés en intensité. Parce que d'habitude, quand on va chercher ou quand on va trouver des fards gold comme ça en magasin, on va avoir des teintes qui sont vraiment intenses, qui sont vraiment chargées. Et je trouve ça intéressant qu'elle ait sorti, cette palette Natasha Denona, simplement parce qu'à l'intérieur de cette palette, on a des fards gold, mais qui sont assez naturels sur les yeux. En même temps, ils ont des paillettes à l'intérieur pour donner ce petit accent de fards travaillés, de fards vraiment particuliers, ce que je trouve vraiment bien. Mais en même temps, c'est tout en finesse. En fait, j'adore parce qu'on peut faire un look glam gold avec cette palette. Et j'adore aussi, autant j'adore faire des looks vraiment chargés, tu vois, vraiment pétants. Mais ce que j'aime aussi énormément, c'est faire des looks glam du quotidien. Et je la trouve vraiment sublime, cette palette. Celle de chez Adept Cosmetic, la Endlight Feedless. Et là, dans cette palette, on va avoir vraiment des verts, des marronnés, plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir sur l'écran. On a aussi un fard que j'adore, un marbré, avec plein de couleurs à l'intérieur. Cette palette, c'est vraiment de la lumière en boîte, en fait. Si vous aimez les fards pailletés, si vous n'aimez pas vous prendre la tête, même mettre qu'un seul fard lumineux sur les paupières, et hop, le tour est joué. Cette palette est clairement faite pour vous et pour cette période de l'automne, clairement. C'est vrai qu'elle a un coût, mais très honnêtement, je trouve qu'elle en vaut la peine parce qu'elle a ses scintillements, ses effets pailletés à l'intérieur. On a aussi un fard qui est duo-chrome, juste ici, vert et rose, qui est très beau, avec des paillettes aussi dedans. J'aime bien le fait qu'il y ait un prune, là, et qu'il y ait ce bleu. Ce bleu est vraiment trop beau. Il est foncé en même temps. Il a un reflet prune par-dessus, avec des toutes petites paillettes vertes claires. Enfin, il est dingue, ce fard. Vraiment, il est dingue. Je pense que toute cette palette, en fait, est dingue. C'est pour ça que je l'ai mise dans cette vidéo-là. Je voulais vraiment que vous la connaissiez, si jamais vous ne la connaissez pas encore. Et en plus de ça, on a des fards qui sont faciles à venir mettre sur la paupière, qui ne sont pas épais, en fait, et qui sont très intéressants, je trouve, à utiliser au quotidien. Même si c'est vrai qu'on va avoir quand même certaines textures qui vont être un petit peu plus épaises que d'autres. Ça ne va pas faire effet pâté, en fait, sur les yeux. Ça va bien se placer, bien tenir tout au long de la journée. C'est une palette très qualitative, je trouve. Pour finir, au niveau des palettes, la riche de chez Beauty Bay. Et alors là, celle-ci, elle est incroyable parce qu'en fait, à l'intérieur, on a des fards couleur marronnée, mais vin. Couleur vin, wine, quoi, tu vois. Et on a aussi des fards qui sont nude, lumineux, avec des paillettes, encore une fois, ou même sans paillettes, juste lumineux. On a vraiment une diversité au niveau des finis des fards. Et on a une grande, un grand choix au niveau des fards qui sont mat, en vérité. Et une grande aussi harmonie, dans le sens où là, par contre, on va avoir beaucoup de choix sur les teintes claires, moyennes, foncées. Si jamais la palette en 30 fards ne vous plaît pas, parce que c'est trop grand pour vous, cette palette existe aussi en 9 fards et en 16 fards. Et ils ont aussi fait une harmonie de ces palettes-là pour qu'il y ait des lumineux, des mattes, etc., pour que ça matche bien. En fait, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. De toute façon, si jamais vous souhaitez aller voir ça, je la trouve vraiment incroyable, cette palette. Vous voyez, on a là un fard comme ça. Je ne sais même pas trop expliquer sa couleur, à vrai dire. C'est un marronné un petit peu rose, mais un rose froid d'un côté. Je ne sais vraiment pas trop comment expliquer ce fard, mais vous le voyez bien, de toute façon, sur l'écran. À l'intérieur, il y a des paillettes argentées, il y a des paillettes aussi roses. Je le trouve vraiment trop beau. Ou encore celui-ci, c'est un prune avec des paillettes argentées et roses aussi, mais c'est magnifique. Franchement, c'est trop trop beau. Et alors, mon fard nude vraiment préféré, c'est celui-ci avec des paillettes dorées et argentées à l'intérieur. Il est canon. Bref, vous l'avez compris, cette palette, en plus, elle est petit prix, vraiment. Et je trouve que, voilà, Beauty Bay, c'est une marque tellement qualitative. C'est une des meilleures marques petit prix autant qualitatives, je trouve. Et voilà, vous voyez, on a aussi des lumineux, mais sans forcément paillettes à l'intérieur pour venir apporter juste de la lumière quand on n'a pas envie de mettre des paillettes. Parce que même si on adore les paillettes de temps en temps, on n'en a pas envie, clairement. Donc, voilà, ou faire un look totalement mat avec des couleurs diverses et variées, c'est possible. On peut faire de très beaux looks avec cette palette et on a du choix. C'est ça que j'aime bien. Au niveau des bronzers, maintenant, il y a certains bronzers que j'aime beaucoup utiliser à cette période, dont je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, celui de chez ELF, le Luminous Petit Bronzer. J'aime bien utiliser des bronzers mat, mais j'aime bien aussi utiliser des bronzers un petit peu lumineux. Et c'est l'occasion, clairement, que je continue à bien travailler pour finir ce produit pendant cette période-là. J'aime trop. Moi, j'ai la teinte Sun Shaster. Et je trouve que ce bronzer, autant il est vraiment fin, il se dégrade facilement, il s'applique facilement, il se fond à la peau. Autant il est très joli. Il vient apporter de la lumière, mais sans paillettes. Et moi, c'est clairement ce que j'adore en ce moment. Et en plus, on a une texture crémeuse. C'est un fard qui est petit prix et qualitatif. Et je trouve que le rendu pour l'automne est trop beau. Le bronzer de chez KVD, le Goût d'Apple Bronze & Sculpt Bam Duo. Moi, je l'ai en teinte Medium 300. Il existe pas mal de teintes pour ce bronzer-là. C'est un duo de bronzer qui est crémeux. Et je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'il y a un côté pour venir vraiment donner au teint un effet un petit peu plus chaud. Et autant, il y a un côté pour venir juste sculpter le visage. Moi, je l'aime bien parce qu'en fait, j'aime beaucoup, comme vous l'avez constaté, utiliser des teintes chaudes pour l'automne. Et je trouve qu'au niveau bronzer aussi, c'est intéressant. Ça permet de réchauffer aussi le visage. Et voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Et j'adore ce duo. Il est vraiment bien, bien facile à venir mettre sur le visage. Au niveau du produit, il n'y a pas besoin de venir en prendre énormément pour le mettre sur le visage. En fait, c'est hyper pigmenté et ça tient longtemps dans le temps. Le produit de chez Christian Dior, le Dior Forever Natural Bronze Glow. Moi, je l'ai en teinte numéro 051. J'adore mettre ce produit sur le visage, mais sans rien d'autre. Sans illuminateur, sans blush, parce qu'il y a tout à l'intérieur, en un seul produit en fait. Je trouve que c'est trop beau. Tout est bien mélangé ensemble. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui utilisent genre blush, bronzer, highlighter, tu sais. Puis après, qu'ils le mettent sur leur visage pour faire ce genre de produit. C'est le même système. Ça ne fait pas le même rendu, mais bon, ça fait le même système surtout. Et moi, j'adore. Franchement, je trouve que le rendu, il est chaud. Ça réchauffe bien le teint. Et j'aime beaucoup utiliser ce produit. C'est une texture qui est facile à venir appliquer, facile aussi à venir travailler. Encore une fois, c'est très pigmenté. Mais en même temps, si vous voulez, c'est quand même tout en légèreté. Voilà, on sent la qualité derrière le produit. C'est très fin. Il y a un petit peu de scintillement, mais c'est quand même léger. Et ce fait de mélanger blush et bronzer, je trouve ça canon en fait. Je voulais mettre dans cette vidéo un autre bronzer petit prix, celui de chez Beauty Bay en teinte caramel. J'ai choisi cette teinte-là spécifique parce qu'en fait, il y a une teinte qui est chaude. Encore une fois, voilà, pour l'automne, moi, je trouve que c'est le moment d'utiliser les teintes chaudes. Le moment de sortir un petit peu ces produits-là. Même si c'est vrai que des fois, on a envie aussi pour le teint d'avoir des teintes froides, etc. Là, voilà, pour l'automne, je trouve que c'est très intéressant. Et je trouve vraiment trop beau ce fard. Ça fait un effet mat parce que là, je vous ai proposé quand même des produits avec des rendus plutôt lumineux, avec parfois des petites paillettes et tout. Même si le produit de chez KVD, il laisse un petit peu de lumière sur le visage. Celui-là, il est totalement mat. En fait, c'est pour ça que je voulais les mettre aussi pour que vous puissiez avoir du choix simplement. Et moi, je l'aime bien. Quand je n'ai pas envie de mettre de la lumière sur mon visage et tout, que j'ai envie que ce soit mat, je viens prendre ce bronzer. Au niveau des highlighters, là, on passe à la marque Rem Beauty pour ces highlighters vraiment dingues. Et cette couleur, je la trouve trop belle. J'utilise en tant que blush cette teinte-là. Cette année, je vais essayer de l'utiliser aussi comme teinte highlighter. Voir si j'aime bien. Mais bon, les années précédentes, c'est vrai que je n'avais pas trop apprécié ce genre de système-là. Mais peut-être que vous, vous aimerez. C'est le highlighter topper en teinte Honeymoon High. Enfin, il est trop beau. En fait, c'est un fard, c'est un rose avec des paillettes dorées à l'intérieur et un reflet rose plus clair. Je le trouve vraiment trop beau. C'est un produit qui est quand même accessible en prix, je trouve. Et voilà, hyper quali. En plus, le packaging, trop cute et tout. C'est quelque chose de fin en même temps avec du pigment, mais tout en finesse. Ce n'est pas quelque chose de hyper chargé. On va le voir parce qu'il y a un reflet et tout. Donc voilà, c'est quand même particulier. Mais il est un peu en transparence, en fait, ce produit. Et c'est ça que j'aime bien avec. Je le trouve très qualitatif. Un autre highlighter, et là, c'est quelque chose qui est particulier. Mais j'ai quand même envie de tenter cette année pour voir un petit peu ce que ça va faire. Mélanger peut-être un blush prune ou un blush un petit peu plus marronné, foncé. Tu vois, ça peut être sympa. Cet highlighter de chez Oslab. J'essayerai peut-être avec vous. Je verrai. C'est le Bio Radiant Gel Powder Highlighter en teinte Fire Opal. Là, ça envoie du lourd, clairement. C'est orangé, rosé, avec des petites paillettes orange à l'intérieur. Enfin, orange, oui, c'est ça. C'est tellement beau. Orange, mais bronze, en fait, c'est trop beau. C'est vraiment trop, trop beau. Et j'ai envie, pour cette période de l'année, de voir un petit peu ce que ça peut donner. Mélanger avec un blush plutôt mat. Je pense que ça peut être intéressant. Le dernier highlighter que j'ai à vous montrer, c'est celui de chez Makeup Revolution, le rose lustre. Et là, c'est celui que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est un rose plutôt froid, en fait. Mais je trouve qu'il est tellement bien pigmenté, tellement lumineux. C'est magnifique. C'est clairement magnifique. Et c'est tout petit prix. Moi, celui-là, je l'ai même acheté chez Normal. Donc, si jamais vous avez une boutique normale près de chez vous, n'hésitez pas parce que ce sera encore moins cher qu'en boutique. Et enfin, je ne sais plus exactement. Bon, je l'ai payé moins de 5 euros, ce produit-là. Je le trouve intense. Je trouve qu'au niveau de la lumière, on a vraiment une intensité. Genre, c'est du lourd. Tu vois, tu l'as vu depuis le début de la vidéo. Genre, voilà. On le voit que j'ai mis un highlighter, clairement. Ce produit, il ne fait pas non plus d'effet d'épaisseur. Il n'est pas non plus très, très fin sur la peau. Mais je trouve que quand même, il est trop beau. En fait, il vient apporter son intensité. Il ne fait pas un effet de matière. On ne va pas le voir sur la peau. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas non plus très, très fin. Tu vois, comme les précédents produits dont on a pu parler dans cette vidéo-là. Là, c'est quand même un tout petit peu plus épais, en fait. Mais je trouve que c'est une tuerie, en fait. Petit prix. Au niveau des blushs, j'aime beaucoup utiliser dans cette période-là des blushs un petit peu comme celui de chez MAC. Le Glow Play Crosheny Blush en teinte Plush Paper. Et c'est spécifiquement cette teinte-là que j'aime trop. Déjà, au niveau du blush, on est sur un blush qui est tout mou. Tu vois, comme ça. C'est génial. J'adore. J'aime trop la texture de ce produit. Bref, mais moi, c'est vraiment la couleur qui m'intéresse, qui est trop belle. Vraiment, c'est un blush magnifique. Je l'ai appliqué d'ailleurs aujourd'hui pour faire cette vidéo. On peut avoir quelque chose de très léger comme intensité et quelque chose d'un petit peu plus intense si jamais on le souhaite. Je trouve que cette couleur-là, elle est vraiment trop trop belle. Ça rappelle les feuilles, tu sais, rouges, orangées, quand elles commencent à changer de couleur sur les arbres. Je trouve ça vraiment magnifique, en fait, appliqué sur le visage. Et en plus de ça, c'est un blush, je trouve, qui tient super bien tout au long de la journée. Par contre, au niveau pigment, faire attention, vraiment prendre son temps pour venir l'appliquer. Mais malgré tout, voilà, il est trop beau. J'ai la version plus petit prix. Si jamais vous souhaitez acheter quelque chose d'un petit peu plus petit prix, vous n'avez pas forcément le budget. Celui de chez Chiglam, le Scarlet Sunset en teinte Cheeky Color Jam. En fait, c'est le même système que celui qu'on a vu juste avant. C'est un dupe, clairement. Bon, je voulais quand même vous en parler parce que j'adore. Voilà quoi, moelleux. Alors, il est plus moelleux que celui qu'on a vu avant, quand même, beaucoup plus crémeux. Et voilà, là, on a un effet, par contre, sur celui-là, un petit peu plus comme les blushs coréens, tu sais, tout doux, vachement fumé sur les côtés. Enfin, c'est une texture qui est très douce. Et quand on vient la dégrader, ça fait ça. Voilà, simplement. Et je trouve que ce blush, il est bien pigmenté. Il tient bien aussi tout au long de la journée. J'aime bien le fait qu'il ait un rendu doux sur les joues. Et voilà, c'est une très bonne alternative. Et en plus de ça, vous avez un rendu, quand même, un petit peu différent par rapport à celui de chez MAC. Un autre blush de chez Chiglam, c'est de la gamme Color Bloom. Et la teinte, c'est le Float On, cette fois-ci. C'est un blush, en fait, orangé, comme ceci, mais orangé clair. C'est pas un orangé pétant, comme je vous ai montré juste avant avec l'highlighter. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus doux. Et un petit peu lumineux, quand même. Ça reste un petit peu lumineux sur les joues. Très bien pigmenté aussi. Facile à venir appliquer et à venir dégrader. C'est homogène sur les joues. Enfin, une pépite petit prix. Cette fois-ci, de chez Nars, c'est le Orgasme X. Et cette teinte est absolument incroyable, je trouve, pour l'automne. On est sur quelque chose d'un peu plus sunset, en fait. Un peu plus ensoleillé. Mais malgré tout, je trouve que c'est une teinte très, très belle. C'est un blush un petit peu lumineux, orangé. Enfin, un petit peu rosé. Je le trouve canon, en fait. Canon, canon, ce blush. Il est incroyable. Et c'est une pépite aussi. J'aime trop la couleur. Et par contre, c'est un blush très pigmenté, celui-ci. Donc, il faut vraiment y aller tout doucement. Parce que plusieurs fois, je me suis fait avoir, justement, à en mettre trop. De la marque Benefit, cette fois, le blush Shelly en mini. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des blushs vraiment full size. Parce que, bon, j'en ai plein de blushs. J'aime trop cette couleur-là, qui est orangée, en fait. Mais naturelle, tu vois. Encore une fois, ce n'est pas intense. J'aime bien parce qu'il est quand même différent, ce produit, que celui que je vous ai montré juste avant. Déjà, il sent trop bon, en plus. Donc, voilà. Vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes couleurs, ce orangé et celui-ci. Là, on est sur quelque chose, malgré tout, de plus naturel que celui-là. Même si celui-là, il fait discret. Mais là, on est sur quelque chose d'encore plus discret, un petit peu pêche. Et j'aime beaucoup aussi ce genre de teinte-là pour l'automne. Je voulais vous montrer deux derniers produits pour les yeux. Tout d'abord, un de chez Sephora. C'est le Colorful Special Effect. Et moi, j'ai la teinte bronze. En fait, c'est un phare pour les yeux. Je crois que c'est un des seuls phares pour les yeux qui tient aussi bien sur mes paupières. Et pourtant, moi, j'ai énormément de mal à faire tenir mes phares comme ça sur mes paupières. Voilà, avec des paillettes à l'intérieur. Et c'est ça que j'aime trop. Il est incroyable, marron doré, avec des paillettes dorées. Regardez-moi ça, c'est un marron copper un peu. Franchement, il est magnifique. Il a une très bonne tenue. Il est incroyable ce phare à paupières. Je l'aime trop. Donc, je voulais vous le montrer parce qu'en plus, c'est un petit prix. Et c'est un des seuls qui tient tellement bien. En tout cas sur moi. Donc, je pense que c'est le produit en lui-même qui est vraiment qualitatif. Pour mes rouges à lèvres, il y en a plusieurs que j'utilise pour cette période de l'automne. Tout d'abord, le infaillible Matte Résistance de chez L'Oréal. Je pense que c'est un incontournable, celui-là, pour toutes les périodes de l'année. Mais cette couleur, précisément, je l'adore. C'est la numéro 115. C'est un marronné, encore une fois, chaud. En plus, j'aime trop ces produits lèvres-là parce qu'ils sont mat. Ils viennent bien lisser la peau. Ils sont sans transfert. Ils ont une excellente tenue. Et ils ne sont pas chers du tout en magasin. Sur Amazon, même, des fois, vous avez des prix moins élevés qu'en magasin. Et voilà, franchement, je trouve cette couleur sublime. Les glosses de chez Kiko. Et là, il y en a deux, précisément, que j'adore utiliser. C'est ces deux-là. Tout d'abord, les nouveaux qui nous ont sortis récemment. Ils sont en édition limitée. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site s'ils sont encore disponibles. Le bleu, en fait. Le bleu, c'est une dinguerie, ce truc. Genre, il y a des reflets bleutés à l'intérieur parce qu'il y a des multi-paillettes bleues, violines. Enfin, c'est une tuerie atomique, ce truc. Avec un crayon prune sur les lèvres, c'est une tuerie, je vous jure. Pour l'automne, j'adore. Et celui-là, de chez Kiko, c'est le numéro 17 des 3D Hydra Lip Gloss classique. Celui-là n'est pas en édition limitée. C'est une couleur que j'aime beaucoup parce que c'est un rose un petit peu... Je ne sais pas trop comment expliquer cette couleur, un petit peu mauve. Je l'ai appliqué aussi pour cette vidéo. Et là, on est sur des multi-paillettes à l'intérieur qui sont argentées, vertes, dorées. C'est un petit peu de la même teinte que le rouge à lèvres, mais plus clair, en fait. C'est très beau. Un gloss un petit peu particulier dans des teintes mattes de la marque Kylie Doss. C'est les Untamed Glow Glossy Lip Glaze en teinte Elixir. Les, mais non, le, pardon. Et j'aime trop ce rouge à lèvres-là. Il est magnifique. Il fait un effet un petit peu rebondi sur les lèvres, glossy. Et en même temps, c'est bien pigmenté. Enfin, j'aime trop ce rendu-là. Il est assez particulier, je vous avoue. Je n'ai pas encore vu de gloss comme ça dans ce que j'ai pu acheter au cours du temps. Je trouve qu'ils sont assez particuliers. Ils sont vraiment magnifiques et ultra brillants. C'est ça que j'aime bien. Et la pigmentation est au rendez-vous. Un gloss de chez Fenty Beauty qui est plus discret cette fois. C'est le Gloss Bomb Oil en teinte Frosted Buns. J'aime bien ce rouge à lèvres, mais c'est quelque chose quand même sur les lèvres de plus discret. J'aime bien la teinte. Et on a plein de paillettes à l'intérieur vertes, rosées, dorées. Alors, je vous avoue que je n'aimais pas trop ce rouge à lèvres au début quand je l'ai testé. Parce qu'en fait, j'étais déçue. On ne voyait pas de ouf les paillettes. Mais malgré tout, je pense que pour avoir quelque chose d'assez discret sur les lèvres, pas trop intense quand on a envie d'avoir des petites paillettes et tout, c'est quand même intéressant. De chez Garlin, cette fois, on est sur toute autre chose. On est sur un rouge à lèvres mat, marronné. Vous voyez un marron un petit peu chaud sur les lèvres. Je le trouve canon pour cette période-là et je l'utilise très souvent. Je vous avoue que le fait qu'il y ait un miroir dans le rouge à lèvres, ce n'est pas forcément pour ça que j'aime bien. C'est surtout pour la couleur et pour l'effet mat. Je trouve que c'est vrai que ce produit n'est pas sans transfert, mais il tient quand même longtemps durant la journée quand je ne viens pas forcément boire, etc. Je trouve quand même qu'il a une bonne tenue sur les lèvres. Et j'adore la couleur qui fait trop automnale. J'adore. Un rouge à lèvres rouge de chez Charlotte Tilbury, cette fois, c'est le Airbrush en teinte Ruby Blur. Et là, on est sur un rouge à lèvres qui fait vraiment un effet comme les coréennes, vraiment tout doux, qui vient lisser les lèvres, comme un petit peu celui-là. Clairement, c'est un dupe de l'Oléal Infaib. C'est un dupe de celui-ci, de chez Charlotte Tilbury. Et j'adore la couleur. C'est un rouge cerise. Et je trouve ça canon également pour l'automne. Je trouve ça vraiment magnifique. Et on a ce côté, en fait, où il vient fondre les lèvres avec tellement une bonne pigmentation. Il vient lisser, en fait, tous les petits traits qu'on peut avoir sur les lèvres et tout. Et je le trouve tellement magnifique, ce produit. De chez Natasha Denona, cette couleur-là en particulier, je vous avoue que j'achète pas beaucoup de rouge à lèvres de chez Natasha Denona. Celui-là, je l'ai acheté pour sa couleur. C'est la teinte Berry Pop. J'en ai pas des couleurs comme ça dans ma collection. Et je n'en ai pas trouvé jusque-là des couleurs comme ça dans d'autres marques. Bref, j'ai flashé tout simplement sur ce rouge à lèvres. C'est pas parce que c'est Natasha. C'est la couleur, en fait, qui m'a fait flasher. Elle est trop belle, cette couleur. Ce produit est hyper intense. Il est vraiment riche au niveau de sa formulation. J'ai l'impression, en fait, que j'applique un peu un baume à lèvres sur mes lèvres. Mais encore plus riche au niveau de la texture. Et en même temps, hyper bien pigmenté. C'est un rouge à lèvres qui fond sur les lèvres, littéralement. Et je trouve ça trop beau avec ce petit côté lumineux, là. C'est une tuerie. Alors, ce produit de chez Kiko, je vous en parle tellement souvent. Les Unlimited, là. Les Unlimited double tâche. Je connais presque le nom par cœur. Je ne sais plus exactement c'est quelle teinte. Mais je vous mettrai tout de toute façon en barre d'infos. Au niveau de ce produit, on a un rouge à lèvres mat. Déjà, cette teinte, je la trouve vraiment magnifique. Qui vient bien tenir sur les lèvres tout au long de la journée. Qui est sans transfert et tout. C'est une tuerie. Et on peut venir appliquer le gloss par-dessus pour avoir un effet lumineux. Et en même temps, avec le pigment de celui-là qui est bien présent. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, quand on applique les deux ensemble, c'est vrai que le produit, il tient moins bien que quand je viens appliquer juste celui-ci. Mais je trouve quand même qu'il a une super tenue de façon globale. Et c'est un très bon produit. De chez Sephora, je crois que c'est le seul où j'ai cette teinte-là. C'est le Cream Lip Stain en teinte numéro 13. C'est un rose mauve, vous voyez. Il est juste ici. C'est un mauve. Et je le trouve vraiment trop magnifique. Il est mat sur les lèvres. Il est très joli. Il a une bonne tenue aussi. Et voilà. C'est vraiment la couleur, en fait, que je trouve super jolie. Il n'y a pas vraiment de... Enfin, je ne suis pas forcément fan de la marque Sephora. Niveau rouge à lèvres, c'est juste la couleur que je trouve vraiment dingue, en fait, pour cette période-là de l'année. Et je vais l'utiliser très souvent. Alors, vous voyez, pour cette vidéo, j'ai vraiment voulu vous donner du choix. Et de base, de toute façon, je suis quelqu'un qui utilise énormément de produits. En fait, je n'utilise jamais les mêmes produits parce que je me lasse souvent. Et j'ai envie de changer régulièrement. Et j'aime beaucoup parce que, vous voyez, on a quand même une diversité au niveau des produits que vous pouvez utiliser pour l'automne. Je vous ai essayé de vous faire pas mal de sélections sur plusieurs produits pour vous donner également des idées. Et moi, j'adore ressortir les produits de mes tiroirs, clairement, pour les utiliser au quotidien. Parce que c'est quand même des produits de base que j'ai adorés. Et quand je les ai achetés, quoi. Et je trouve que parfois, oui, il y a de très belles choses niveau nouveauté de maquillage, etc. Mais on a tendance à faire moins attention à ce qu'on a dans nos placards. Donc, je pense que c'était aussi une façon de vous montrer qu'il y a des pépites qu'on a encore oubliées dans nos placards. Donc, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quels produits vous adorez utiliser pour l'automne. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. En tout cas, moi, franchement, j'ai kiffé vous faire cette vidéo. C'était archi fun. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Ciao.